Bonjour et bienvenue dans l'Almadat de la Fée Céleste. Je suis Claire Enrion avec Christophe Quirmand, ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 10 au 17 mars 2024. C'est la première phase de la troisième lune d'hiver nord-été sud. La première phase, c'est donc de la nouvelle lune le 10 mars à 10h pile jusqu'au premier quartier le 17 à 4h10. C'est une nouvelle lune dimanche 10 mars à 10h et premier quartier dimanche 17 mars à 5h10. Donc c'est la nouvelle lune, on ne voit pas la lune. Et puis elle va apparaître, le premier croissant va être visible le 11 au soir. Alors il sera assez haut dans le ciel, on va le regarder avec Stellarium tout à l'heure. Et puis la lune, on va la voir donc bien à partir de là. En début de nuit, on aura chaque soir un croissant de plus en plus gros, de plus en plus tardif, qui sera quand même sur le couchant, puisque quand on arrive au premier quartier, la lune culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit. Voilà, donc on va regarder, c'est une période, on va regarder un petit peu d'abord les événements sur la fiche que je vais partager avec vous. Le gros événement de la semaine, alors je partage, le gros événement de la semaine, c'est la conjonction du soleil à Neptune le 17. Donc on va d'abord aller sur Stellarium, voilà. Non, la fiche d'abord, la fiche. L'article est presque en ligne, je vous montrerai les images. Donc sur la fiche, alors d'abord, j'en profite quand même pour vous remercier d'abord d'être ici. Pour tous ceux qui me laissent des commentaires, j'apprécie beaucoup. Merci. Tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup aussi. Alors si ce n'est pas fait, n'hésitez pas, cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Et puis, tout votre intérêt, votre soutien, ça nous encourage. Si vous avez les moyens, aidez-nous un petit peu financièrement. Ça aidera bien la machine à continuer à produire le petit éphéméride hebdomadaire d'Eurocastre qui vous délivre la réalité des faits astronomiques et l'intériorité de la structure astrologique dans la deuxième phase. Ça, c'est les commentaires astrologiques. Alors là, on a les pieds sur Terre et on regarde le ciel. Donc cette semaine, première phase de la troisième lune d'hiver nord est éçue de la nouvelle lune, le 10 mars à 10 heures, donc le dimanche, au premier quartier, le 17h10, le dimanche suivant. Donc oui, ça va vite parce que la lune est au périgé, au périgé juste avant la nouvelle lune. C'est même le périgé le plus proche de l'année. Beaucoup de choses se précipient. Donc la lune est au périgé et c'est la nouvelle lune. Donc on a une nouvelle lunaison. Elle est conjointe à Neptune, le jour même de la nouvelle lune, puis le lendemain conjointe à Mercure qui était conjoint les deux il n'y a pas longtemps. Donc Mercure est maintenant visible, enfin devient visible cette semaine dans le ciel du soir et il va falloir en profiter jusqu'au premier jour d'avril car c'est vraiment la meilleure période d'observation de Mercure dans le ciel du soir de l'année. Donc elle va être relativement facile à voir. On va voir une image là tout à l'heure. Je vous la montre tout de suite. Je surfais un peu. Je surf, je vous montre. Voilà, c'est ici. Je vous expliquerai plus tard. Voilà, on a une image de Mercure et Vénus dans le ciel du matin en janvier 2023 par Guillaume Cana. Donc c'est pris des plateaux de la Lozère. Et donc vous voyez, Vénus brille fort et Mercure brille moins fort. Alors là, cette année, Mercure est dans le ciel du soir et Vénus n'est pas visible. Vénus est encore dans le ciel du matin, mais elle n'est plus visible et de plus en plus difficilement, de plus en plus juste très peu de temps avant le lever du soleil. Et en revanche, il y a Mars qui est encore bien moins brillante que Vénus, mais qui, elle, monte lentement mais sûrement dans le ciel du matin, donc qui devient détectable. Et pour Mercure, donc, c'est le soir. Alors je continue, la Lune est conjointe à Mercure lundi 11. Elle monte en déclinaison, donc, et elle passe, traverse le plan équatorial, lundi 11 à 5h37, donc elle monte. Et donc, puisqu'on la voit culminer en première moitié de nuit, enfin, au début, elle culmine dans l'après-midi, mais si justement, vous repérez le croissant de Lune dans le jour, dans l'après-midi, jour en jour, quand la Lune passe à sa culmination, donc ce sera de plus en plus tard, jour après jour, dans l'après-midi, vous pourrez remarquer qu'elle est de plus en plus haute. Ensuite, on reviendra sur l'héliocentrique ensuite, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en héliocentrique. Donc, le premier croissant de Lune, c'est le lundi 11, donc aux alentours de 19h, ça, ça dépend un petit peu de comment c'est chez vous. Alors, on va aller chercher tout de suite ce premier croissant de Lune. Bon, ici, on a le soleil le 10 au soir, le dimanche 10 au soir, donc 17h, il n'est pas couché, parce que maintenant, il se couche de plus en plus tard. Chez moi, 18h51, là, il va se coucher à 19h, le 17, il se couche à 19h passée, et puis après, fin mars, on va avoir le passage à l'heure d'été, ça va nous faire toujours ce brutal changement. Donc, début de nuit du 10, donc pas de Lune, et on va aller le 11, donc, pour chercher la Lune. Voilà. Donc, on a un premier croissant, ça mérite un horizon quand même bien dégagé, donc, je vais chercher un paysage océan. Voilà. On va voir un horizon bien dégagé, et voir, donc, la Lune qui se couche pratiquement pile à l'ouest, comme le Soleil, puisqu'elle est conjointe au Soleil, et que c'est... Nous sommes bientôt à l'équinoxe, donc, elle suit le même parcours, surtout comme elle n'est pas loin du plan équatorial, ni du plan écliptique. Voyons, où est-il ? Oui, en effet. Donc, on a un fin croissant, comme ça, qui est assez haut dans le ciel, et qui se couche à 20h33, donc, plus d'une heure et demie après le Soleil. Donc, à ce moment-là, la Lune est devant la constellation des poissons, et le 22e degré du signe des poissons. Ah non, il y a un problème là. On ne peut pas être dans le 21e poisson pour la nouvelle Lune, et le 22e pour le premier croissant, plus d'un jour plus tard. Là, il y a un petit blème. J'ai dû oublier quelque chose. Alors, voyons. Ça va peut-être que je vais le retrouver ici. C'est très bizarre. Bon, je corrigerai. Elle est plus loin que ça, ça c'est sûr, puisqu'en fait, elle est dans le signe du Bélier. Oui, elle est rentrée le 11 à 1h19 dans le signe du Bélier. C'est peut-être le... Mais non, ça ne peut pas être le 16e. Bon, bref. Elle passe ensuite à son nœud ascendant. Donc, elle monte en latitude également, n'est-ce pas ? Puisque c'est de plus en plus corrélé. Ça a monté en latitude et ça a monté en déclinaison. Et donc, elle passe à son nœud ascendant. Le mardi 12 à 2h16. Elle est alors au 16e degré du signe du Bélier. L'axe des nœuds, donc, est en ce moment. 16e Bélier balance et il est rétrograde. Il recule de plus en plus dans le signe du Bélier. La Lune passant dans le signe du Taureau, mercredi 13 à 1h28. Et puis, on va l'avoir conjointe à Jupiter. Donc, le soir, bien sûr. Jeudi 14 à 0h12. Donc, à voir mercredi 13 au soir. On va y aller. Alors, on va aller à mercredi 13. Voilà. Mercredi 13. Alors, je déjoue un peu par rapport au sol. Voilà. Notre petit monde est à l'ouest quand même. J'ai mis les constellations. Et donc, la Lune est à droite de Jupiter. Un assez croissant, pas trop gros encore. Un croissant de Lune et Jupiter sur le couchant. Mercredi 13. Et le lendemain, la Lune a fait tout ça de chemin. Et elle est passée conjointe à Uranus qui est ici. Voilà. Et elle est à côté des Pléiades qui sont là. Elle est en fait entre Uranus et les Pléiades. Je déjoue un peu. Voilà. Nous avons donc Jupiter, qui est immanquable. Le croissant de Lune. Et les Pléiades qui se verront encore assez bien. Vous comprenez des jumelles. Donc, voilà. On voit un petit peu le ciel de début de nuit. Et vous voyez, il y a Mercure. Il est 20. Quelle heure est-il ? Je vais vous donner. Dans le double cas. Voilà. Il est 20 heures. Et Mercure est là, dans le ciel, en train de se coucher, bien sûr. Et avec une magnitude moins 1, relativement visible. Enfin, il faut avoir un horizon bien dégagé quand même. Je reviens sur l'affiche. Donc, ensuite, elle est conjointe à Uranus. Jeudi 14 à 10h59. Donc, ça se voit aussi. Enfin, on peut chercher Uranus et le 13 au soir et le 14 au soir. Le vendredi 15 à 2h30. Elle sort des limites zodiacales. Ça veut dire qu'elle monte par rapport au plan équatorial. Et qu'elle dépasse la déclinaison maximale qu'atteint le soleil au solstice. Donc, 23 degrés 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur. Et elle continue à grimper. Alors, vendredi 15, dans la nuit du 14 au 15, donc le 14 au soir, puisqu'après, elle se couche, on peut la voir conjointe au Pléiade, le lendemain à Aldébaran et le surlendemain à Elnath. Voilà. Donc, ça, ce sont les étoiles. Alors, je me remets sur ma lune. Donc, là, nous sommes le 14 au soir à 20h. Donc, on la voit en dessous des Pléiades. Le lendemain, elle est conjointe à Aldébaran. Alors, je trace l'écliptique, on se repère. Donc, elle est conjointe à Aldébaran, l'étoile du taureau, ici, Alpha du taureau. Alors là, elle est largement, elle est près de 10 degrés au nord de l'étoile, donc au-dessus, quand elle passe à leur culmination. Et le lendemain, donc le 16 au soir, on la voit conjointe à l'étoile Elnath, du taureau également. C'est Beta du taureau, qui fait aussi la forme de la constellation du cocher, remarquable par son étoile la plus brillante, Capella, qui est vraiment très, très brille. Donc, voilà, et on va arriver le soir du premier quartier, le 17 au soir. Mais, en fait, le premier quartier, c'est le 17 à 5h10. Donc, le 17 au soir, normalement, le quartier, déjà, bien, un peu, elle est un peu gibeuse. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a dépassé la phase de quartier. Alors, au cours de la semaine, on va l'avoir également, on va apprécier le lever de soleil sur la lune, de jour en jour. Donc, je grossis un petit peu pour vous remontrer les formations lunaires les plus repérables. Donc, les mers en gris foncée, là, qui sont du... c'est du régoli, de lisse. Et là, dans le petit rond tout seul, à l'est, sur lequel le soleil se lève en premier, c'est la mer des crises. Ici, on a la mer de la sérénité, celle-ci de la tranquillité, et celle-ci des humeurs, et même celle-ci du nectar. Et donc, on va l'avoir, on va voir le soleil qui s'y lève. J'ai choisi deux jours, enfin, où elle atteint sa libration maximale en longitude. Alors, le 15 mars, à 21 heures, on peut la voir se lever, ici, sur le... On peut repérer facilement ce cratère, Catarina. Là, en fait, il y a une succession, une enfilade de trois cratères remarquables, qui sont donc Catarina, sur lequel, à 21 heures, le 15 mars, le soleil se lève pile, et puis Théophilus et Cyrilus. Cyrilus et Théophilus. Le 16 mars, le lendemain, à 21 heures, le soleil, vous voyez, a gagné. Ah oui, l'image montre le nord de la Lune. Donc, si vous regardez dans un instrument, c'est inversé. Et on voit le soleil qui vient de se lever sur le cratère Aristoteles, qui est aussi facilement repérable à côté de son compère Eudox. Voilà, Eudox et Aristoteles. Alors, vous pouvez observer un petit peu la Lune. Et puis, alors, les Parisiens, c'est le 13 mars au soir, à 23h16. Pointez-vous au rond-point des Champs-Elysées et admirez la Lune, le croissant de Lune, qui va se coucher pile dans l'Arc de Triomphe. Voilà une observation réservée aux Parisiens. Alors, voilà pour la Lune, pour cette semaine, donc, son premier quartier, le 17. Et donc, elle atteint sa déclinaison maximale, le 17 également, à 15h38. 28 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Donc, 5 bons degrés de plus que la limite zodiacale. Et oui, puisque sa latitude étant de 5, et que sont pratiquement corrélées maintenant, ça fait 23 plus 5, 28. Alors, il se passe plein d'autres choses. Restons d'abord en géocentrique. Alors, il y a Mercure qui rentre dans le signe du bélier dimanche 10 mars à 5h02, qui monte aussi en déclinaison et qui passe dans le plan équatorial, donc qui passe en déclinaison nord dimanche 10 à 17h32. Ensuite, donc, Mercure est conjointe à la Lune à 4h15, invisible. Ensuite, Mercure, c'est tout. Après, en géocentrique, c'est tout. En géocentrique, on a Vénus qui entre dans le signe des poissons. Lundi 11 à 22h50, elle y reste jusqu'au 5 avril. Son mouvement est direct, elle entrera dans le signe du bélier. Et voilà, en géocentrique. Mais alors, en héliocentrique, il s'en passe davantage. Si, à part que je n'ai pas encore détaillé la conjonction du Soleil à Neptune, donc nouvelle Neptune pour le premier quartier pile. Donc, du coup, le Soleil est conjoint à Neptune. Et la Lune est carrée à Neptune, puisque au tout début de la période, la nouvelle Lune, la Lune est conjointe à Neptune. Elle fait un quart de tour en une phase, donc cette première phase. Et on la retrouve au carré de Neptune. Et le Soleil est conjoint à Neptune dimanche 17 à 12h22. C'est donc un alignement Terre-Soleil-Neptune. Donc, en héliocentrique, c'est une opposition Terre-Neptune qui se produit à 12h24. Et puis, dans le plan équatorial, l'aspect Soleil-Conjoint-Neptune a lieu le 18 mars à 1h35. Donc, un moment important. Et puis alors, il se passe beaucoup de choses en héliocentrique. Il y a deux doubles conjonctions, en fait. Donc, pour ne rien louper. On a d'abord, lundi 11, Mars est conjointe à Pluton. Du point de vue du Soleil. Mars conjoint à Pluton à 16h52. En héliocentrique, Pluton est encore dans le signe du Capricorne, plus pour longtemps, jusqu'au 2 avril. Mais ça se passe donc dans le dernier degré du signe du Capricorne. Mars continue et rentre dans le signe du Verseau à 20h52, lundi 11. Ensuite, c'est le tour de Vénus d'être conjointe à Pluton, donc, mardi 12 à 9h44, donc toujours dans le dernier degré du signe du Capricorne, même dernière minute, pratiquement. Ensuite, Vénus entre dans le signe du Verseau, mardi 12 à 11h14. Et puis, elle est conjointe à Mars, donc, dans le premier degré du signe du Verseau, en héliocentrique, mardi 12 toujours à 20h22. Et puis, après, on a un trio Mercure-Jupiter-Uranus, et on a en héliocentrique la grande conjonction Jupiter-Uranus, qui se produit quand même qu'une fois tous les 13 ans. Alors, Mercure passe, alors en plus, Mercure, qui est plein de choses, passe à son nœud ascendant, donc, traverse le plan de l'écliptique, donc, passe en latitude écliptique nord, mercredi 13 à 1h29, puis, elle est conjointe à Jupiter, mercredi 13 à 16h24, dans le 23ème degré du signe du Taureau, puis à Uranus, ben, à 16h33, 9 minutes plus tard, parce qu'elles sont les lieucentriques, elles sont toutes proches, Jupiter et Uranus, et elles sont conjointes, jeudi 14 à 3h25, donc, dans le 23ème degré du signe du Taureau. Et Mercure, qui continue à avancer très vite, surtout qu'elle est proche de son Périélie, entre dans le signe des Gémeaux, jeudi 14 à 23h25, et atteint son Périélie, c'est-à-dire son point le plus proche du Soleil, eh bien, le dimanche 17 à 17h36, donc, à peu près, peu de temps après l'alignement Terre-Soleil-Neptune, et donc, nouvelle Neptune. Voilà l'ambiance globale de la semaine. Alors, allons voir un petit peu le ciel, quand même. Alors là, on était sur la Lune, sur Stellarium, je peux dézoomer. Donc, repérons un petit peu le ciel immuable, et puis le ciel avec les planètes. Donc, on a vu celle du soir. Je dis le ciel immuable, ou presque, donc, avec les étoiles qui reviennent chaque année, la même date, à la même heure, au même endroit dans le ciel. Ils sont toujours les mêmes, les unes par rapport aux autres, mais qui se décalent de 4 minutes chaque jour. Donc, chaque étoile, le ciel apparaît chaque jour, 4 minutes plus tôt que la veille, qui lumine et se couche, bien sûr aussi, 4 minutes plus tôt que la veille, ce qui fait que le ciel change au fur et à mesure des saisons, et qu'on a le ciel propre à chaque saison. Donc, là, on arrive en fin d'hiver, et en fin d'hiver, en début de nuit, au couchant, on a donc tout le grand jet de l'hiver, les plus grandes brillantes étoiles. Donc, ce grand jet de l'hiver que je me plais toujours à vous remontrer. Donc, on peut faire démarrer sur Béthelgeuse d'Orion, la rouge, très brillante. On passe ensuite sur Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Protion du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, Rigel d'Orion, et on ferme sa barre du jet avec les 3 mages d'Orion, donc on commence par la plus petite ici, Mintaka, Alnilam et Alnitaïc. Et voilà ce qu'on a donc sur le ciel, dans le ciel du côté du couchant, en début de nuit. Alors, on va se tourner vers le sud, au sud, donc il y a Sirius, en début de nuit, c'est Sirius qui passe. Tout n'a pas encore basculé à l'ouest, et voyez là, comme nous sommes le 17, ah oui, c'est le ciel du 17, eh bien la Lune culmine, en début de nuit, les 20 heures, et vient de passer sa culmination. Donc on reste sur le ciel du 17, sachant que, bah, chaque jour, le 10, c'est 4 fois 7 minutes, 28 minutes plus tôt. Quand même, en une semaine, à chaque fois, les étoiles se décalent d'une demi-heure. Du côté de l'Est, on a le Lion, qui s'élève bravement et dignement, avec son étoile principale, Régulus. Et puis, à sa gauche, on voit, on se tourne un peu plus vers le nord, on voit la Grande Ourse qui remonte, vaillamment, parce que, voilà, elle tourne comme ça autour de l'étoile polaire. Et donc, avant de faire avancer la nuit autour de l'étoile polaire, je me tourne un petit peu vers l'ouest, voir ce qui disparaît. Donc, on l'a vu avec les planètes, puisque nous avons Mercure, qui va se coucher à 20h, presque 30, le 17, et puis, on a Jupiter qui brille fort, qui est devant la constellation du Bélier, toujours, et donc, disparaissent invisibles maintenant Andromède, les poissons et la baleine. Il y a une comète, la comète, 12P et Ponce-Broux, qui a été nommée, avec ce goût de la surrecherre, la comète du diable, qui va peut-être devenir visible en avril-mai, et qui se trouve par là, devant la constellation d'Andromède. Alors, je peux vous en montrer une petite photo, par le célèbre, excellent photographe de comète, Michael Jagger. Voilà, il y a de nombreuses photos de cette comète. Alors, c'est parce qu'elle a une double queue particulièrement marquée, peut-être qu'on l'appelle la comète du diable. Et il y a toujours deux queues à une comète. Il y a la queue de poussière, qui sont lâchées, qui sont lâchées, parce que la comète, la glace qui tenait les cailloux, se sublime directement, donc se transforme directement en vapeur, donc évidemment, toutes les poussières sont lâchées, enfin un bon nombre, une partie du moins, sinon il n'y aurait plus de toute comète après. C'est vrai qu'il y a des graisses au fur et à mesure. Et puis, il y a la queue ionique, enfin des ions, parce que tout ça, les atomes perdent des électrons, ça fait une queue d'ions, et qui est... qui est plus ou moins visible, mais je pense qu'on voit les deux. Et la queue de la comète est toujours opposée au soleil. Ça va. Donc, je reviens sur Stellarium. Voilà. Cette comète se trouve actuellement devant Andromède, donc si vous voulez essayer de la voir, avec des jumelles ou un petit instrument, c'est en tout début de nuit, puisqu'elle est à magnitude 7, donc normalement, avec des jumelles, c'est visible. ça va sans doute aller en s'arrangeant, ça dépend de son point. Donc, voilà le ciel du côté du couchant, on l'a dit tout à l'heure. Donc, je reviens vers le nord, et on va faire tourner le ciel autour de l'étoile polaire, donc le bout de la petite ours. Je mets un peu le zénith, vous voyez, le sommet du ciel est là, donc la capella est très haute dans le ciel, 72 degrés, mais elle est déjà passée au zénith. Elle passe au zénith à la latitude 47 nord. Donc, on va avancer dans la nuit. Je vais me mettre un jour avant, parce que sinon, on va déborder sur la période de la semaine prochaine, donc on va se mettre au moins le 16, et on va regarder notre ciel qui tourne du début à la fin de la nuit, en s'arrêtant au milieu. Donc, là, il est 20h, 21h. Vous voyez, à l'est, ça monte, et à l'ouest, ça descend. 22h, 23h. On a les pattes de l'ours qui sont de part et d'autre du zénith. 0h. La patte arrière, c'est son museau, ça, ça patte avant. La patte arrière de l'ours qui est pile au zénith, là-haut. Et à 1h du matin, donc environ au minuit vrai, voilà l'état du ciel. Donc, la grande ours est en train de basculer du côté de l'ouest et de redescendre. Le dragon et la petite ours s'élèvent, tandis que Cassiopée est au plus bas. Alors, allons voir ce qui est en train de disparaître. Les gémeaux qui s'en vont tout droit à l'ouest, pile. Il reste Procyon, Capella, voilà le grand G du univers sans multi. Au sud, culmine entre l'étoile d'Enebola, la queue du lion et puis, voilà, arrive la Vierge et il mine la coupe et bientôt le corbeau. Voilà, ça, c'est au sud. Du côté de l'est, apparaît le serpentaire. Donc, il y a la balance qui s'éloigne. Apparaît le serpentaire. On repère bien au nord-est Vega. On voit bien sûr aussi Arcturus du Bouvier dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Et puis, dans la suite du prolongement, on a Spica de la Vierge. Et puis, on a Hercule. Voilà, entre Vega et Arcturus, on a Hercule et la couronne boréale. Donc, tout ça s'élève. Avançons dans la nuit pour voir ce qui apparaît ensuite. Et nous retrouverons les planètes du matin. Donc, apparaît le scorpion au sud-est à 2h du matin. Ici, Antares. 3h. 3h du mat. Apparaît Altaïr de l'Aigle. Donc, nous avons notre grand triangle de l'été qui apparaît en deuxième moitié de nuit. Vega, Deneb et Altaïr. 4h du mat. Tout ce petit monde s'élève. Voilà, on a bien au sud-est, on a bien le scorpion, là, qui finit d'apparaître. Il va aller trop vite. 5h du mat. Le sagittaire apparaît. On a les petites constellations. Là, on a Vega qui est à peu près pile à l'est. Et puis, droit en dessous, on a le petit renard, la flèche, le dauphin et le petit cheval. Et toujours notre grand triangle. 1, 2, et 3. Vega, Deneb et Altaïr. Et donc, 6h du mat. Y a-t-il des planètes ? Ah, Mars apparaît juste un peu avant 6h du matin. Donc, on va aller 2 minutes en minute. Donc, Mars, difficile à voir. Vénus, de plus en plus difficile à voir. Mars, ça va être de plus en plus facile. Vénus, de plus en plus difficile. Elle se lève à 6h23, pour chez moi. Vous voyez, le jour n'est vraiment pas loin. Une demi-heure avant le soleil, tout juste. Et donc, voilà ce qu'il nous reste à voir dans le ciel du matin. Donc, pour le ciel, je crois que nous avons fait à peu près le tour. Je vais montrer un petit peu les images que j'ai sélectionnées pour vous. Donc, je repartage l'écran. Et on va aller voir sur les images, celles qu'on n'a pas encore regardées. Donc, la comète 12P-Ponsbrooks photographiée le 29 février. Et ici, des petites nouvelles de l'ISS. Donc, j'ai même vous montré la photo d'après, Ça, c'est le... Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pris dessous de la fusée Falcon 9 en train de décoller pour lancer la mission Crew 8 en direction de l'ISS. Et donc, voilà, ça fait au moment où le premier étage se sépare du lanceur qui revient, lui, sur Terre. Donc, le photographe a saisi cette photo fulgurante, on dirait une nébuleuse, mais non. C'est le décollage, le départ de la fusée vers l'ISS. Et voilà, et dans la fusée, donc, l'équipage de lancé par cette fusée, c'est ces quatre personnes en bleu. Donc, il y a trois Américains et un Russe. Et ils reviennent rejoindre les sept autres qui sont déjà dans l'ISS. Et il y en a quatre qui vont repartir au bout d'une semaine, donc ils se retrouvent à nouveau sept. Mais là, pendant une semaine, ils vont être onze et ils font des tas d'expériences et ils ne s'ennuient pas. Ils ont beaucoup à faire. Donc, la photo Vénus-Mercure en janvier 2023 dans le ciel du matin, je rappelle que maintenant, je reste une seconde dessus, que maintenant, Mercure est dans le ciel du soir, visible, tandis que Vénus, qui est dans le ciel du matin, ne l'est presque plus. Voici des photos prises par le fameux atterrisseur Nova C, d'intuitives machines, la mission Odysseus sur la Lune il y a deux semaines maintenant. Donc, voilà, c'est la dernière photo envoyée par la sonde avant de rendre l'âme, enfin, avant que ses batteries rendent l'âme, puisque c'est imposé de travers comme la précédente mission lunaire slim des Japonais. Elle n'a pas pu produire. Alors, atterrissage réussi, mais culbute et donc pas demi-réussite, quoi. Enfin, c'est quand même déjà pas mal d'atterrir précis sur la Lune. Il y a des progrès à faire encore et c'est quand même assez remarquable. Et une autre photo où on voit où elle allume son moteur, ses rétrofusées pour atterrir et elle déplie ses pieds. Voilà, donc c'est très intuitive. Merci d'une société, une entreprise privée. Alors ça, c'est James Webb télescope, il y a plein de news sur le James Webb télescope. Je vais les reprendre rapidement dans le chapitre, dans la vidéo des commentaires astrologiques, parce que tout ça ouvre tellement de nouveaux pans ou nous oblige à réviser nos connaissances et notre vision cosmologique, parce que tout ce qu'envoie James Webb réfute les modèles sur lesquels on se reposait jusqu'à présent et valide à 100% le modèle de Jean-Pierre Petit dont je vais vous parler aussi un petit peu parce qu'il a fait une conférence qui est en ligne, il va en faire une autre. Donc tout ça est fort intéressant. Voici donc un amas de galaxies très lointains qui sert de l'anti-gravitationnel donc de loupes qui permet d'explorer les fins fonds de l'horizon en fait du Big Bang. En fait, ce n'est qu'un horizon comme on a l'horizon de l'espace, on a l'horizon du temps et voilà, c'est l'horizon de l'espace-temps, le Big Bang. Et donc autre œuvre de autre chapitre toujours avec James Webb découverte de bébés casards au sein de de galaxies et trous noirs. Alors, ils ont mis un trou noir qu'ils appellent un trou noir parce que voilà, Jean-Pierre Petit par exemple envisage ça d'une autre manière. Et donc, les bébés casards encadrés en rouge, des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on est obligé de décrire et de concevoir alors que ça passe après 5 ans. Et donc, ici, le trou noir, il ne peut pas être si lumineux, mais ça grossit, c'est bien ça. Ah, mais je peux grossir, je l'avais oublié. Voilà les photos que j'avais à vous montrer. Je crois que pour ce petit bulletin, ça va être la fin. Je te remercie, Christophe. Nous allons donc passer une belle semaine. J'espère qu'on aura des trouées dans cette saison de giboulées. On aura des trouées dans le ciel pour voir la lune le soir, donc en croissant, qui va grossir chaque soir et rallier la présence. C'est sûr qu'on a battu un record de non en soleillement cette année. Et de flotte. on a battu on a battu un défi. Ouais, 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 ouais. En ce moment, c'est fort. Remplissons les cuves et les nappes phréatiques, laissons les nappes phréatiques se remplir, ça pourrait être utile pour la suite. Parce que quand Saturne et Neptune seront en bélier, avec un Jupiter en gémeaux, c'est-à-dire 25 ans, là, on aura sec. Là, on aura sec. Ouais, il y a des chances. Ouais, là, c'est plus sec. Là, c'est plus sec. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais ça va être compliqué pour l'enregistrement, alors inscrivez-vous pour que je vous envoie le mail du rendez-vous parce que je vais aller à un symposium. C'est le symposium ExoVision où ça va parler beaucoup d'OVNI. Alors, c'est pas ma tasse de thé initialement, mais tout un tas de circonstances m'ont amené à m'y inscrire et donc j'y vais. Donc, je vous ferai peut-être un petit rapport là-dessus. Et donc, je ferai tout ce que je peux pour bien sûr assurer l'enregistrement du but astronomique et des commentaires astrologiques. Mais, tenez-vous au courant parce que je ne sais pas encore dans quel créneau horaire je vais pouvoir le faire. Alors, merci à tous. Merci à toi, Christophe. Passez une excellente semaine. Merci. Les pieds sur le ciel, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada